on demande de résoudre cette une équation de type exponentielle 3 exposant x carré plus 9 plus petit strictement plus petit que 9 exposant 5 x bon alors là ça va poser des petits problèmes de dessin parce que donc généralement je fais des dessins mais si ça va être compliqué de faire un dessin là dessus pourquoi vous allez voir tout de suite donc il faut résoudre ceci donc il faut chercher d'abord le domaine il faut d'abord voir ce qu'on a affaire on a affaire à ce qu'on appelle une équation parce qu'on a une égalité où le symbole signifie strictement petit strictement petit et alors on a une fonction à gauche qui doit être strictement plus petit qu'une fonction g qui est à droite alors la fonction à droite est tout simplement une exponentielle de base à ou à vos trois exposant x carré plus 9 et la deuxième fonction n'est rien d'autre que une fonction b exposant 5 x ou bien sûr le a ici il vaut 3 et le b vaut 9 donc on a une base plus grande que 1 base plus grande que 1 donc dans le traitement de l'inégalité il n'y aura pas d'inversion de signe puisqu'on va prendre un logarithme bon je vais harmoniser les logarithmes bien sûr je peux prendre soit une base 9 de chaque côté ou une base 3 de chaque côté bon on prend généralement la plus petite la plus petite alors l'avant d'entamer le traitement il n'y aura pas d'aversion de signe parce que bon je prends 3 et 3 et c'est une base plus grande qu'un donc il n'y a pas je pas prendre un logarithme enfin de base inférieur à 1 donc il n'y aura pas de changement de signe au niveau de l'inégalité donc c'est pas un problème des moments vous voyez que vous avez des valeurs ici plus grande que 1 il n'y a pas de problème au niveau de l'inversion du signe de l'inégalité alors le domaine le domaine vous savez très bien qu'on a affaire à une fonction exponentielle de de y et ça c'est toujours strictement positif ainsi des chineux par exemple trois exposants x vous voyez que c'est strictement positif alors il ya des points particuliers c'est toujours 0,1 on aura toujours ce point là on aura toujours un virgule la base et la base ici c'est 3 voilà et bien sûr on aura une asymptote toujours un asymptote horizontale et là vous voyez que la fonction ne coupe jamais l'axe des x puisqu'il est un asymptote horizontal donc la fonction est toujours strictement positif donc le domaine ici c'est r on peut remettre ce qu'on veut dans x et le second domaine de g c'est r donc le domaine de f qui vaut r inter domaine de g qui est égal à r ben le domaine de l'inéquation son domaine c'est et on peut rentrer ce qu'on veut dans x on n'a pas rejeté on ne devra pas rejeter quoi que ce soit il n'y a pas d'exclusion de valeur puisque le domaine de l'expression vous avez en inégalité l'inéquation son domaine c'est r bon alors maintenant il ya juste un petit problème bon je vais remancier les bases comme ça bon c'est c'est fait je travaille en basse 3 et non pas en basse 9 9 exposant 5 x c'est 3 9 c'est trop carré mais comme j'ai 5 x c'est 3 exposant 10 x je sais pas ce qui se passe dans mon écriture je n'arrive pas bien à écrire 3 exposant 10 x ça c'est 5 x là c'est égal donc je repasse par une base 3 3 9 c'est 3 au carré trop carré mais comme j'ai deux exposants 3 exposant 2 exposant 5 x ça fait 3 exposant 10 x donc résoudre ceci revient à résoudre revient à résoudre 3 exposant 10 x 3 exposant 10 x c'est la même chose résoudre l'une équation ou l'autre c'est la même chose c'est deux équations équivalentes qu'ils ont même solution bon alors maintenant vous allez me dire bon est-ce que je sais dessiner 3 exposant 10 x mais avant tout traçons 3 exposant x carré alors 3 exposant x carré je prends f j'ai déjà 3 exposant x je fais x fois x il est mal pris bon jusqu'à présent pas de problème alors je vais faire trois exposant 10 x bon c'est la fonction que vous voyez là bas bon son corps dessinable par contre maintenant si je fais je décompose 3 exposant x carré fois 3 exposant 9 ceci c'est immense c'est comme si on avait une constante k qui vaut 3 exposant 9 devant 3 exposant x carré donc imaginez-vous on va se retrouver la fonction je vais bien la faire mais bon on la verra pas et bien cette fonction là on ne la verra pas alors je retire je retire toutes les autres oui qui on voit rien c'est normal parce que regarder 3 exposant 9 combien ça fait voilà c'est comme si j'avais cette valeur là 19 mille six cent quatre-vingt-trois fois x carré c'est le h fois h attend si je fais deux fois h dans ceci trois fois h on va faire cinq fois h 20 fois h 20 fois h 20 fois h 100 fois h 100 fois h déjà 100 on voit déjà plus rien je vais faire une réduction elle va monter on verra rien alors sachez que là il faut pas faire 100 fois h il faut faire 19 mille six cent quatre-vingt-trois fois h ce qui est énorme donc on verra on verra rien j'ai beau faire une réduction on verra on verra jamais la fonction on verra jamais parce que tout va s'écraser il faudra que j'aille faire un zoom et le zoom va faire en sorte qu'on ne verra rien on verra pas la fonction donc ça c'est une problématique de dessin c'est normal parce que trois exposants neuf c'est immense alors de toute façon je vais le résoudre non pas graphiquement parce que je ne saura pas le faire parce que de toute façon on verra rien la fonction est tellement elle est tellement refermée sur l'axe des x et placé très haut qu'on apercevra pas si je fais une réduction on verra je verrai l'axe des y enfin l'axe des y je m'excuse c'est l'axe des y elle est refermée sur l'axe des y donc si je fais un zoom je verrai l'axe des y je verrai rien d'autre parce que elle sera je veux dire prise dans l'axe des y parce qu'elle se refermée mais c'est un grand coefficient en trois exposants neuf c'est immense mais ça mange on m'empêche pas de la résoudre donc je ne sais pas le faire au niveau graphique mais je pourrais le résoudre alors ce sera 3 x carré plus 9 plus petit que 3 exposants 10 x je prends le logarithme en base 3 dans chaque membre comme la base elle est plus grande que 1 ça change pas le signe de l'inégalité ça reste donc on va récupérer les exposants de cette façon là x carré plus 9 plus petit que 10 x donc on aura x carré moins 10 x plus 9 négatif je vais chercher les racines les recesants les recesants le 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 bon bien qu'à deux racines dans les deux racines c'est je vais les récupérer 1 et 9 les racines c'est un neuf 1 9 0 0 je vais l'appeler fonction q q plus moins plus le a étant positif donc positif à l'extérieur négatif à la terrure il faut prendre quand c'est strictement négatif c'est à dire entre un neuf donc les solutions sont comprises entre un neuf comme c'est strictement on ne prend pas donc c'est compris dans un intervalle alors là vous pouvez vérifier vous tapez des nombres au delà de neuf pour gagner ça marche inégalité vous tapez des nombres en dessous de neuf regardez ça marche ça devrait pas marcher au dessus de neuf ni en dessous de neuf mais ça devrait marcher entre 1 et 9 l'équation devrait marcher entre 1 et 9 alors ce que je vais faire ici je vais prendre 3 x carré plus 9 qui est q q et l'autre c'est l'énoncé c'est 3 x carré plus 9 3 exposants x carré plus 9 sur plus petit que 3 exposants 10x il faut le 3 exposants 10x alors quand est ce que le q est plus petit que p voilà ça c'est plus petit que p alors si on a l'inégalité b à ce moment là je vais tracer 0 voilà donc les solutions bien sûr on a le point 1 0 à 9 est ce que je sais changer de couleur la propriété du point c couleur rouge propriété du point d couleur rouge le segment couleur bleu et voilà ça c'est les solutions donc elles se comprise entre 1 et 9 1 n'ont compris et 9 n'ont compris on prend pas neuf on prend pas et on ne prend pas le 1 ni 1 ni 9 voilà les solutions sont comprises entre x valant 1 x valant 9 1 n'ont compris 9 n'ont compris donc ça ce sont les solutions je vous remercie